... Oui, allô. C'est bon, on peut commencer. Présentés et amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Amen. Nous sommes heureux de nous retrouver cet après-midi dans le Temple pour un service très spécial à notre Dieu. Je vous invite à vous couper. Nous allons adresser à Dieu une prière, lui demandant sa présence et son assistance pendant ce temps que nous allons passer devant lui. Prions le Seigneur. Notre bon et tendre Père Céleste, nous voulons te remercier de ce que tu nous accords d'être en ta présence pour te louer et pour t'exalter. Aussi, voulons-nous te remercier pour une bonne semaine que tu nous as permis de passer en bien. Tu nous as gardés, tu nous as préservés. Nous savons qu'il y en a qui sont passés, il y en a qui sont frappés par la maladie ou par la mort, mais nous autres, tu nous préserves la vie. Pas que nous sommes meilleurs, mais parce que tu nous accordes ta grâce. Nous prions, Seigneur Dieu, de nous accorder ton assistance et de prendre contrôle de tout ce qui va se passer ici. Si ton Saint-Esprit coordonne les différentes parties du culte, nous sommes certains, Seigneur, que tu vas être glorifié et chacun de nous va être édifié. Béni-nous, nous t'en prions par Jésus-Christ, lui qui vit et qui veille au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons chanter ensemble ce beau cantique trouvé au numéro 8 des Chants d'espérance en français. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom du Christ mort pour nous. quel bon nom, quel bon nom, porte loin de l'éternel, quel bon nom, quel bon nom, de celui qui m'a l'éternel. quel bon nom, quel bon nom, qu'il soit prêt sous qu'il soit roi, quel bon nom, quel bon nom, Jésus est plus grand pour moi. quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, quant est loin de l'éternel. quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, que celui d'Emmanuel. qui m'a l'éternel. Dans l'amour, Jésus soulage, il guérit l'esprit foissé, il animait le courage du cœur le plus oppressé. quel bon nom, quel bon nom, porte loin de l'éternel. quel bon nom, quel bon nom, que celui d'Emmanuel. quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, porte loin de l'éternel. quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, quel bon nom, qu'est celui d'Emmanuel. Tandis que nous sommes debout, nous allons lire le psaume 116. Psaume 116. à la gloire de Dieu. nous allons lire le psaume 116. ensemble. J'aime l'éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en poids à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'éternel. Ô éternel, sauve mon âme. L'éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux ». Je disais dans mon angoisse « Tout homme est trompeur ». Comment rendrai-je à l'éternel tous ses bienfaits envers moi ? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'éternel. J'accomplirai mes voeux envers l'éternel, en présence de tout son peuple. Elle a dû prier aux yeux de l'éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô éternel, car je suis ton serviteur, ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'éternel. J'accomplirai mes voeux envers l'éternel, en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Loué l'éternel. Amen. Nous chantons comme doxologie, Gloire soit au Saint-Esprit. Gloire soit à Dieu le Père. Gloire soit au Saint-Esprit. Gloire soit à Dieu le Père. Gloire soit. Musique Madame Notre sauveur. Notre frère son immense charité Ce charité Dura perpétuité Son immense charité Dura perpétuité Disons ensemble merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Vous pouvez vous asseoir Nous allons maintenant passer un temps Dans l'adoration Nous allons chanter des cantiques D'adoration, des cantiques de louanges Pour ce faire, je cède la place A notre sœur Yasmine C'est elle qui va nous diriger Dans ce temps d'adoration Gloire à Dieu Que la paix de Dieu soit avec vous tous C'est un privilège pour moi d'être parmi vous aujourd'hui Pour adorer le grand roi Le roi des rois Le seigneur des seigneurs Il n'y en a pas comme lui Et personne ne semble à lui Donc nous lui rendons action de grâce Alléluia Merci Seigneur Alléluia Vous savez mes frères et sœurs Dans la louange Il y a la puissance Il y a l'autorité Amen A travers la louange Le seigneur délivre Il guérit C'est pourquoi je vous invite A vous lever Pour adorer le grand roi qui est notre seigneur Au nom de Jésus Alléluia Je vais prendre le psaume 24 Le verset 7 Jusqu'au dernier verset Je crois le verset 10 Je vais le lire Et nous allons débuter Pour la gloire de Dieu Alléluia Pote Élevez-vous l'intour Élevez-vous Potes éternels Que le roi de gloire fasse son entrée Qui est ce roi de gloire? L'éternel fort et puissant L'éternel puissant dans les combats Pote Élevez-vous l'intour Élevez-les Potes éternels Que le roi de gloire fasse son entrée Qui est ce roi de gloire? L'éternel des armées Voilà le roi de gloire Alléluia Merci Seigneur Gloire à Dieu Tu es le roi qui est Qui est et qui vient Jésus Jésus Ma foi est en toi Et ma vie dans tes mains Et ma vie dans tes mains Jésus Des airs et témoins de ta gloire Avec moi tu es le Dieu qui est Qui était et qui vient Alléluia Tu es le Dieu qui est et qui vient Jésus 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 Ma foi est en toi Et ma vie dans tes mains Jésus Jésus Des airs et témoins de ta gloire Jésus 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alfa et Omega Alfa et Omega Alfa et Omega Alfa et Omega Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La dimension La dimension de puissance Que ta présence La dimension du toucher La dimension de puissance 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai cherché, moins besoin, moins besoin plus qu'avant, moins sentir, moins soin, moins besoin, dans yon lot niveau, moins besoin, dans yon lot niveau. J'ai cherché, moins besoin, moins besoin plus qu'avant, moins sentir, moins soin, moins besoin, dans yon lot niveau, moins besoin, dans yon lot niveau. Mais moi, mais moi, Seigneur, grand goût pour présent sous, moins besoin, moins besoin, dans yon lot niveau, moins besoin, dans yon lot niveau. Mais moi, mais moi, Seigneur, grand goût pour présent sous, moins besoin, moins besoin, moins besoin, dans yon lot niveau. J'ai cherché, moins besoin, moins besoin, plus qu'avant, moins sentir, moins soin, moins besoin, dans yon lot niveau, moins besoin, dans yon lot niveau. Mais moi, mais moi, Seigneur, grand goût pour présent sous, moins besoin, moins besoin, dans yon lot niveau. Mais moi, mais moi, mais moi, Seigneur, grand goût pour présent sous, moins besoin, moins besoin, dans yon lot niveau. Mais moi, mais moi, je saisur, grand goût pour présent sous, moins besoin, dans yon lot niveau. Mais moi, je saisur, grand goût pour présent sous, moins besoin, dans yon lot niveau. Mais moi, je saisur, grand goût pour présent sous, moins besoin, dans yon lot niveau. Mais moi, je saisur, grand goût pour présent sous, moins besoin, dans yon lot niveau. Mais moi, je saisur, grand goût pour présent sous, moins besoin, moins besoin, moins besoin, dans yon lot niveau. On m'a prié, m'a prié, crié pour gloire, on m'a prêlé, m'a prêlé, prêlé pour gloire, m'a prié, 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 m ... 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 Nous prions que tu acceptes, Seigneur, l'inclinaison de l'ange de l'église, le pasteur Jean-David Pierre-Louis, que tu acceptes l'inclinaison de tout un chacun, de chaque membre cet après-midi. Merci pour ta grâce envers nous. En dépit de toutes les difficultés, nous autres, tu nous donnes, Seigneur, à nous approcher de toi. Et nous, Seigneur, savons que là-haut, tu sièges au milieu des louanges. Là-haut, les anges, les séraphins, les accanges t'adorent, te louent. Pourtant, nous aussi, tu nous donnes à te louer à ta dose. Quel privilège, Seigneur! Merci pour ta grâce. Cet après-midi, nous te présentons, Seigneur, ton église, l'église évangélique du renouveau. Seigneur, notre point de départ, tu le connais. Notre parcours, tu le connais. Et notre point d'arrivée, tu le connais. Il est bon, Seigneur, que nos yeux soient sur toi. Et toi, tu conduis ton église. Nous prions, Seigneur, que tu inspires ton serviteur, à qui tu as donné la vision de cette église. Nous prions, Seigneur, que tu déverses tes riches bénédictions sur lui, sur sa famille. Et nous profitons pour te prier, Seigneur, pour les différentes familles composantes de l'église. Qu'il te plaise, oh Dieu, de déverser tes riches bénédictions sur ces familles-là. Nous voulons te prier pour ton serviteur, pasteur Paul-Jean Wilner, qui n'est pas avec nous ce soir. Là où il est, Seigneur, nous te prions de l'accompagner. Et de jeter un regard favorable sur lui et sur sa famille. Merci pour ce Yasmine avec nous ce soir. Merci pour nos jeunes qui évoluent au niveau de la technique pour faire avancer ton œuvre. Béni sois-tu, Seigneur. Nous prions pour l'avenir de ton église. Seigneur, tu sais le désir de nos cœurs, le vœu de ton serviteur, pasteur David. C'est que tu mets en place à la valle une église de référence. Et de là va le temps que cette église soit capable de projeter des rayons lumineux, Seigneur, un peu partout au Canada et même au-delà du Canada. C'est ça nos rêves. Et nous savons, Seigneur, c'est quelque chose qui est de ta volonté. Merci pour chacun de nous ici présent. Nous prions pour ceux-là qui nous écoutent via leur téléphone. Visite les Seigneurs, touche leur cœur. Ceux-là qui nous suivent via les réseaux sociaux, Facebook ou YouTube. Nous prions, Seigneur, que tu les touches. Béni, Seigneur Dieu, le reste du culte. Nous sommes ici, Seigneur, pour être bénis par toi. Nous prions que personne ne sorte ici sans être béni, sans être édifié. Est-ce pourquoi nous te prions, Seigneur, d'utiliser ton serviteur, pasteur David, qui bientôt ouvrira la parole devant nous? Que sous l'influence de ton Saint-Esprit, il puisse nous parler. Et que ta parole, Seigneur, trouve une place spéciale dans nos cœurs. Sois avec nous, Seigneur, et bénis-nous. Nous t'en prions, nous pointons à cause de nos mérites. Mais nous prions au nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Lui qui vit et qui réveille avec toi et avec le Saint-Esprit. Au siècle des siècles. Amen. Nous faisons place à présent au pasteur Jean-David Pierre, lui, le pasteur de l'Église, pour continuer avec le culte. Il va nous faire les salutations, les annonces, et exécuter d'autres éléments dans le cadre du programme de ce soir. Que Dieu vous bénisse. La paix bondie avec nous. La paix bondie avec nous. Je suis content de vous avoir ici, à l'Église évangélique du Renouveau, en ce 19e jour. Je dis bonjour à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent à travers la ligne 438-601-4699. Je sais qu'ils sont nombreux. Je salue nos amis qui nous écoutent du côté de Massachusetts, à Boston. Le frère Jean-Robert. Je salue la sœur Béatrice qui nous écoute du côté de Mississippi. La sœur Céline du côté de Mississippi. Je salue la sœur Théodate qui est là avec nous. Et tous les autres amis qui nous écoutent à travers la ligne. Et je salue aussi nos amis qui nous écoutent du côté des réseaux sociaux, particulièrement sur notre live Facebook. Donc, je vois qu'ils sont nombreux, nombreuses à nous écouter en ce moment. Il y en a qui nous écoutent même en Afrique. Alors, je vous salue tous et toutes dans le nom du Seigneur. Et à vous qui êtes là, vous avez fait le déplacement pour être là. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Un bonjour particulier à notre sœur Yasmine qui nous a conduit dans l'adoration ce soir. Bonjour à notre frère Samuel, notre saxophoniste de ce soir. Et je remercie nos jeunes Jim, Nick qui jouent pour nous ce soir. Et nos techniciens qui sont en arrière, Dave, Gaudi et Jemima. Alors, je vous remercie. Merci, le Seigneur nous a fait don des jeunes extraordinaires à l'Église évangélique du Renouveau. Donc, merci à Pasteur Simeon qui dirige le service de ce soir. Donc, que le Seigneur vous bénisse tous. Est-ce que nous avons des visiteurs ce soir? Je vois, nous avons une sœur en arrière. Et donc, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur. Et merci d'être venu parmi nous ce soir. Nous avons une autre visiteuse qui est là. Donc, c'est ma comère d'ailleurs. Donc, je la salue dans le nom du Seigneur. Frère James, ça fait longtemps me barons, hein? Alors, nous sommes réunis sur la ligne 438-601-4689. Le lundi et le mercredi pour un temps de prière et d'enseignement de la parole de Dieu. C'est de 19h à 20h45. Alors, vous qui nous écoutez à travers les réseaux sociaux, notez, et d'ailleurs, vous le voyez défiler. Vous qui êtes soit en France, au Brésil, soit en Amérique du Nord, en République dominicaine, aux États-Unis, il y a des informations sur la façon dont vous pouvez vous connecter avec nous le lundi et le mercredi au 438-601-4699. Si vous êtes au Québec et si vous êtes dans le reste du Canada, il y a aussi des numéros qui passent sur l'écran. Vous qui nous regardez à travers les réseaux sociaux. Le jeudi, nous avons la chronique du jeudi de 21h jusqu'à 22h45. Donc, c'est toujours live Facebook et sur la ligne, sur la ligne téléphonique 438-601-4699. Samedi 25, nous allons avoir notre rendez-vous devant le trône qui se fera toujours sur la ligne 438-601-4699 de 22h à minuit 15. Le rendez-vous devant le trône, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Nous allons nous retrouver devant le trône de la grâce pour implorer la faveur de Dieu, pour implorer sa protection sur nous, sur nos enfants, pour implorer sa grâce sur son Église. Donc, vous allez prier pour vous, pour votre famille, ainsi de suite. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Le rendez-vous devant le trône, samedi 25 juillet. Dieu volant, toujours au 438-601-4699. Donc, voilà, ce sont nos annonces. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas le pasteur Paul Jaoulner comme le pasteur Séméon l'avait mentionné tout à l'heure. Il a été pris pour d'autres responsabilités ministérielles ailleurs. Donc, je vous passe son salut dans le nom du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de recevoir le premier bébé à l'Église évangélique du Renouveau. N'est-ce pas une grâce ? N'est-ce pas une bénédiction ? Tandis que les Églises se vident, nous, nous pouvons recevoir, accueillir des nouveaux membres, y compris des nouveaux bébés. Voilà pourquoi, maintenant même, nous allons procéder à la présentation au Temple de notre petite fille, dont je suis le parrain d'ailleurs. Et c'est lui, c'est elle que nous allons présenter au Seigneur en ce présent moment. Alors, je vais demander à Sœur Jenny et frère James de se présenter juste en avant avec la petite Gemima, Naila Valbrun. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! L'Église évangélique du Renouveau, nous remercions le Seigneur pour la grâce, pour le privilège qu'il nous accorde de recevoir cette famille. D'ailleurs, la famille James et Jenny sont, cette famille, c'est une famille pionnière de l'Église. C'est la famille, c'est la famille, c'est après ma famille, nous avons ensemble implanté cette assemblée. Donc, le Seigneur leur accorde la grâce d'avoir ce troisième enfant, et je bénis le nom du Seigneur pour eux, frère James et Sœur Jenny. Donc, Gemima Naila Valbrun est née le 2 décembre 2019, et aujourd'hui nous sommes le 19 juillet. Nous allons la présenter devant le Seigneur. Mais avant, laissez-moi juste lire un texte pour vous. Un texte que nous trouvons dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 20, et nous allons sauter pour aller au verset 24 jusqu'au verset 28. « Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfonta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Quand elle lui est sevrée, elle le fit monter avec elle, et prit trois taureaux, un éfa de farine et une autre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Il égorgère les taureaux et il conduisit l'enfant à Élie. Il égorgère le taureau et il le conduisit à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêtée à l'Éternel, et il se prosternera là devant l'Éternel. Parole du Seigneur. Vous allez vous rappeler de cette histoire de Anne qui était injuriée par sa rivale et parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et Anne priait devant l'Éternel. Elle gémissait devant l'Éternel, au point tel que Élie pensait que c'était une femme ivre parce qu'elle murmurait. Et quand elle avait raconté à Élie l'angoisse de son cœur, Et c'est alors qu'Élie avait dit à la servante Anne, « L'année prochaine, à cette même époque, tu vas avoir ton enfant dans ta main. » Et chose dite, chose faite, l'année suivante, elle avait son bébé. Mais elle avait fait cette promesse, « Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais le consacrer à toi. » Et c'est exactement ce qu'elle avait fait. Elle avait respecté sa promesse en offrant ce bébé à l'Éternel. Voilà, c'est ce que vous êtes venus faire ce soir. Offrant la petite Jemima comme vous l'aviez fait pour Jad, comme vous l'aviez fait pour Jemima. Vous les avez offerts à Dieu. Et ce soir, vous êtes venus donner cet enfant à l'Éternel. Vous êtes venus offrir cet enfant à l'Éternel. Je n'ai aucun doute sur votre engagement spirituel, car je sais que vous aimez Dieu, cette famille, et vous servez le Seigneur. Cependant, je vous rappelle ce que la parole de Dieu a dit en ce qui concerne nos enfants. Et vous qui êtes là, qui avez des enfants, vous qui nous écoutez par, soit le téléphone ou via les réseaux sociaux, voici ce que la parole de Dieu déclare dans le Proverbe chapitre 22, le verset 6. « Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et l'une des façons pour instruire nos enfants selon la voie, c'est de leur transmettre la foi que nous professons. Et je suis certain, je parie sur vous, comme vous le faites avec les autres enfants, c'est ce que vous allez faire avec Jemima, lui instruisant selon la voie qu'elle doit suivre. et chose certaine, quand elle sera grande, elle va se détourner de cette voie qui est la voie de l'éternité, qui est la voie du salut. Alors, vous allez prendre, c'est sûr que je sais que vous allez le faire, mais en tant que pasteur de cette assemblée, j'aimerais ça que vous preniez cet engagement, et je vais vous poser quelques questions, vous allez me répondre, et c'est l'engagement que vous allez prendre, à la fois devant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et à la fois devant nous qui sommes ici présents ce soir pour assister à cette cérémonie offrant cet enfant Jemima Naila Valgoin devant le Seigneur. Alors, répondez-moi, Jenny et James, présentez-vous votre enfant à Dieu comme un sacrifice d'action de grâce et comme une offrande de bonne odeur. Promettez-vous d'élever votre enfant dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans la prière, dans l'adoration, afin qu'au moment opportun, il puisse accepter le Seigneur comme son Seigneur et sauveur. Promettez-vous de passer suffisamment de temps avec lui pour l'inculquer des valeurs chrétiennes, pour la discipliner et la guider dans sa croissance sociale et spirituelle. Promettez-vous enfin de mener une vie exemplaire, de vivre les valeurs du Royaume de Dieu dans votre relation conjugale et dans vos rapports avec les autres afin de lui donner un bon exemple à imiter. Alors, sur cet engagement, je vais inviter Pasteur Simeon à me rejoindre pour qu'ensemble nous puissions allonger nos mains et prier pour cet enfant lui offrant ainsi à Dieu dans la prière. Alors, on va juste se longer nos mains sur cet enfant. Et je vais vous demander à l'Église de se mettre debout aussi pour faire le même geste pour que le Seigneur puisse saisir cet enfant, cet enfant qui est offert à Dieu ce soir, qu'elle grandisse dans la croissance, dans la connaissance, en statue, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Pasteur Simeon. Éternel notre Dieu, Créateur tout-puissant, cet après-midi, nous te bénissons pour ce beau cadeau accordé à la famille Valbrun. Merci pour ce beau cadeau accordé à l'Église évangélique du Renouveau. Nous venons devant toi pour te remercier et te présenter, Seigneur, la petite Djémima. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu la couvres de ta grâce et de tes riches bénédictions. Que tu l'accompagnes dans sa croissance physique, sa croissance spirituelle, sa croissance à tous les niveaux. Que tu prennes contrôle de son cœur afin que, lorsqu'elle parvienne à l'âge de raison, elle puisse être reconnaissante envers toi pour t'accepter comme sauveur de sa vie. Que tu donnes de la sagesse à ses parents pour l'accompagner, Seigneur Dieu, pour leur cadrer, l'aider à grandir dans la connaissance de ta vérité, la connaissance de ta parole. Que la petite Djémima puisse briller parce que ta lumière est sur elle. qu'elle grandisse Seigneur Dieu et témoille que sa vie témoille que tu es Dieu, tu es celui qui bénit, tu es celui qui est grand, qui est fidèle. et que chacun de nous Seigneur dise oui le Seigneur s'est donné de bonnes choses. Toute l'Église est reconnaissante envers toi. qu'elle soit bénie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Alors, nous avons l'honneur de vous présenter la petite Djémima Naila Valbrun comme le nouveau bébé à l'Église évangélique du Renouveau. Alors, je demande à l'Assemblée d'applaudir le Seigneur dans le Dabour dans le Dabour. Donc, je ne suis pas qui a l'Église dans le Dabour. ... 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 Merci à Pasteur David. Et ça, c'est une nouvelle dimension dans la vie de l'Église évangélique. Du renouveau, nous sommes reconnaissants à Dieu. Est-ce que vous êtes fiers? Amen, amen. Merci aussi à Frère James et à Sœur Jenny. Nous allons chanter deux couplets justement avant le message de la parole de Dieu. Nous allons chanter le premier et le dernier couplet du cantique trouvé au numéro 30 en français. Gloire, gloire à l'éternel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Et le dernier couplet, ô Dieu que t'es racheté toujours, chante tes bontés. Le pianiste, s'il vous plaît. Gloire, gloire à l'éternel, qu'un cantique solennel, qu'un cantique solennel, que nos cœurs monte à son trône. Quand il crée, ô qu'il est grand, quand il crée, ô qu'il est grand. Qu'il est juste un punissant, qu'il est beau quand il pardonne. Ô Dieu que t'es racheté, toujours chante la bonté. Toujours chante la bonté de celui qui leur pardonne. Gloire, gloire à l'éternel, gloire, gloire à l'éternel. Ce cantique solennel, montrera jusqu'à son trône. Gloire, gloire, gloire à l'éternel, gloire, gloire à l'éternel. Ce cantique solennel, montrera jusqu'à son trône. Amen. Amen. Tandis que Pasteur David s'amène pour le message, nous saisissons l'occasion pour saluer le grand frère de Pasteur Paul-Jean Wilner qui est avec nous, frère Angré. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère. Disposons-nous maintenant pour écouter le message avec Pasteur David. Ésaïe, chapitre 60, le verset premier. N'oubliez pas, si vous avez amené des offrandes avec vous, il y a des enveloppes en arrière. Et il y a aussi un panier. En sortant, vous prenez l'enveloppe et vous déposez ça. Et d'autres moyens que vous pouvez le faire, c'est par virement, avec le numéro de téléphone 438-878-4913, 438-878-4913. Ou l'adresse de l'église, église du renouveau 2019 à commercialgmail.com. Le mot de passe pour tout le monde, c'est renouveau avec un minuscule. Renouveau en minuscule. Si vous voulez nous aider financièrement, n'oubliez pas, vous pouvez toujours nous appeler au 438-878-4913. Si vous êtes à l'étranger et que vous voulez le faire, appelez-nous au 438-878-4913. Je voulais vous faire remarquer que, gloire à Dieu, nous avons un nouveau piano à l'église. C'est un don de deux sœurs de l'église. Elles se sont mis ensemble pour nous faire ce beau cadeau. Nous avons un piano tout neuf. C'est hier que nous l'avions, Nick et Jim. Et Dave aussi l'ont installé. Et nous remercions ces deux sœurs qui ont mis leurs efforts ensemble pour nous faire ce beau cadeau. Est-ce que ce n'est pas beau? Oui. Merci, Seigneur. Et merci à ces deux. L'église évangélique du renouveau est une église bénie. Bénie. Donc, nous remercions le Seigneur. Revenons au message. Ésaïe 60, verset 1er, dit quoi? Encore. La parole de Dieu fut adressée, cette parole. C'est une parole qui avait été adressée au peuple du temps du prophète Ésaïe. Comme plus tard, cette même parole sera adressée à Jean-Baptiste, fils de Zacharie, en disant, « Lève-toi! La gloire de l'Éternel se lèvera sur toi. Préparez le chemin du Seigneur! » Cette même parole, mes frères et sœurs, ce même appel est aussi adressée à l'église aujourd'hui. Que ce soit l'église évangélique du renouveau, que ce soit l'église Smyrne, que ce soit l'église Philadelphie, que ce soit l'église X ou Y, que ce soit l'église à travers le monde, Ce même message, ce même appel, s'adresse à nous tous et à nous toutes, serviteurs et servantes de Dieu en cette saison difficile de notre temps. Point besoin de signaler que nous sommes dans un temps où les ténèbres règnent. Oui, les ténèbres règnent. Ce ne sont pas seulement les ténèbres du coronavirus, mais c'est aussi et surtout les ténèbres de l'immoralité, les ténèbres de l'homosexualité, les ténèbres de la perversion, et j'en passe. Vous pouvez le remarquer vous-même, et Dieu lance un appel à l'église véritable. L'église pour laquelle son fils Jésus-Christ est mort, est ressuscité, et présentement est en train de préparer une place. Ce message est lancé à cette église. Il demande à cette église de se lever. Il demande à cette église de se réveiller. Car le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. Mais la question est celle-ci. Pourquoi l'église doit se... Pourquoi? Est-ce que l'église est en train de dormir? Pourquoi l'église doit se lever? Est-ce que l'église est assise? Mais l'église doit se lever parce que la lumière est là. Et étant éclairée par la lumière, on sort des ténèbres et la séparation s'opère. C'est-à-dire, l'église doit faire la différence. L'église qui est lumière doit faire la différence par rapport aux ténèbres. L'église ne doit pas se comporter comme les ténèbres. L'église ne doit pas s'impliquer dans les choses ténébreuses. Quand la lumière est là, les ténèbres s'enfuient pour permettre à la lumière de prendre toute la place. Je répète, quand la lumière est là, les ténèbres s'enfuient pour permettre à la lumière de prendre toute la place. Aujourd'hui, les gens qui vivent dans les ténèbres, ça n'a pas d'intéressé, même si vous êtes chrétien ou bocoteux, vous parlez de la différence. Le respect que les gens qui vivaient dans les ténèbres autrefois avaient pour vous-même, qui disent « ou c'est chrétien ou c'est chrétienne », ce respect n'est plus. Je ne respecte pas les chrétiens encore. Je ne respecte pas les chrétiens, mais je ne respecte pas les protestants encore. Je me rappelle, j'étais tout jeune enfant. J'avais dans les neuf, dix ou onze ans. Ma mère vendait au marché de la Croix des Boussales. Et puis, j'allais écouter maman mon lè. Et puis, il y avait, il y avait une dame bon côté qui a fumé en cigarette. J'étais un enfant. Même côté où elle m'a vigné, elle dit « Oh, mais pas que j'étais vigné. » Il sere cigarette la deye, deye doul. Parce que, il y a connaît que chrétien, il n'y a pas à fûmé en côté. J'en dis, « Nèg la à fûmé ou ce chrétien la, la pouse noua, elle a nan figou ou même. » Il n'y a pas à respect. Parce que, ou pas à comporté ou en tant que lumière. Autrefoua, lè ou moun gen pou l'joure ou l'ot, si l'ouè ou même ki la en tant que chrétien, lè di, « Si c'est pas etel ki t'a d'oui, men j'odil ya, en présence ou l'abdi tout s'alvelé, parce que pas gain séparation, pas gain différence. » Autrefoua, lòske lè chèf d'État avait besoin de conseil, et, pre, a, 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 Marc Antoine, au courant de s'la, lòske ou besoin de prendre des décisions pour la nation, c'est des pasteurs qu'on appelait. Je dis, « A telman gen pasteur magouye, telman gen pasteur vagabond, yon pa fait pasteur, yon pa gen aucun respect pour pasteur encore. Donc yon pa carré les pasteurs, c'est ça qui fait nous joindre une nation, qui a fini comme ça. A du respect. L'Église doit se lever, parce que la lumière est là, et étant éclairée par la lumière, on sort des ténèbres, et la séparation s'opère, car la lumière, quand la lumière est là, les ténèbres doivent s'enfuir, pour permettre à la lumière de prendre toute la place. De la même façon qu'au commencement, la terre était dans les ténèbres, la parole de Dieu nous dit dans la Genèse, la terre était dans les ténèbres, et que la lumière est venue pour séparer. De la même manière, la lumière vient en ces derniers temps pour amener la séparation. Quand les chrétiens, quand les chrétiennes comprendront réellement qu'il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres, c'est alors que le réveil dont nous aimerions voir au Québec ou à travers le Canada, c'est qu'il partira. C'est quand les chrétiens et les chrétiennes comprendront qui ils sont, qui elles sont, vous êtes lumière, l'eau va comprendre que ces lumières où il y a et que ou séparés au des ténèbres, c'est les sœurs réveils là à péclatés. L'Église, lève-toi! L'Église évangélique du Renouveau, vous qui êtes là ce soir et vous qui êtes chez vous, lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive. C'est le texte de cette prédication de ce soir et le thème est ainsi formulé « Lumière que nous sommes ». Dites avec moi « Lumière que nous sommes ». Plus fort, « Lumière que nous sommes ». Pourquoi cette exhortation avait-elle été adressée au peuple de Dieu? Alors, pour comprendre le contexte de cette exhortation, il faudrait faire un tour dans les chapitres précédents du livre d'Ésaïe, les chapitres 58 et 59. C'est ces deux chapitres présents, en quelque sorte, l'état spirituel de ce peuple. Dans ces deux chapitres, mes frères et sœurs, le prophète qui était, d'ailleurs, solidaire au peuple, parce qu'il était aussi juif, Israël, souligne la situation tragique dans laquelle celui-ci se trouvait. D'abord, il y avait la relation avec Dieu qui était corrompue malgré les actes de piété, notamment les jeunes. Oh, mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. C'est pas parce que on a fait jeunes 40 jours, c'est pas parce que on a fait jeunes 21 jours, c'est pas parce que on a fait jeunes 7 jours, ça veut dire que on a une bonne relation avec mon Dieu. Peuple-là, c'est tout à fait jeunes, mais relation avec mon Dieu pas correcte. Oui, les jeunes de 40 jours, c'est pour pompier, c'est pour pomper, c'est pour chercher ambiance, mais tandis que cœur loin, mon Dieu, dans toute malpropriété et puis jeûner. le cœur de ce peuple, tandis qu'il jeûnait, était loin du Seigneur. Deuxième chose, c'est que voyant l'état de ce peuple, l'état corrompu de ce peuple, qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il s'éloignait, il reste éloigné de ce peuple et il n'exaucait pas sa prière. Le lavi ou pas conforme à sa bon Dieu a-tend de ou, ou ka commencer prier depuis 1er janvier jusqu'à 31 décembre, prier, on l'a pas privé pi loin que non. Le lavi ou pas en conformité avec sa que bon Dieu a-tend de ou, d'ailleurs, au chapitre 59, tu vas voir le verset 1er, le serviteur va dire non, la main de l'Éternel n'est pas trop coûte pour sauver, ni ses oreilles sont trop dures pour délivrer, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Mes frères et sœurs, le péché, le mettez une séparation, le éloigne de mon Dieu. Voilà pourquoi. Ça veut dire que le peuple venait et après, le Seigneur pour qu'il ne soit pas exaucé, Seigneur, tu as dit qu'il n'est pas un bon Dieu qui soude, un bon Dieu pas soude, ni bral pas trop coûte. Relation ou besoin ranger ça avec bon Dieu, a vie ou doué en conformité avec bon Dieu, ou a crié à qui veut l'entendre, moins c'est protestant, moins c'est chrétien, et pourtant, vie ou pas en conformité avec bon Dieu. La raison n'était pas l'infidélité de Dieu envers Israël, Dieu n'est pas infidèle envers son peuple, au contraire, est-ce que les promesses de Dieu ne failliront jamais? Dieu n'oublie jamais ses promesses. Dieu, d'ailleurs, il tient même à ses promesses. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Il dit et les choses arrivent. Il ordonne et elles existent. Dieu garde ses promesses à toujours. c'est pas d'or. Les fautes dénoncées par le prophète concernaient essentiellement le domaine des relations sociales. Il y avait de la violence et l'injustice parmi le peuple. Les plus démunis sont délaissés contrairement à la volonté de Dieu. Alors, face à tout cela, le jugement de Dieu est sans équivoque. Seulement ceux qui reviendraient à l'éternel et qui manifesteraient concrètement leur fidélité à la parole de Dieu connaîtront un avenir. Et cet avenir, c'est que l'éternel va susciter un libérateur. L'éternel va susciter un libérateur. En dépit du fait que cette promesse, cette parole est une portée eschatologique pour le peuple d'Israël à cette époque, mais elle est pour l'Église aujourd'hui. Elle est pour l'Église aujourd'hui qui vit dans un monde où les ténèbres règnent. Voici ce que le Seigneur dit à l'Église. Matthieu chapitreux 5 verset 14. Le Seigneur dit à l'Église « L'Église est la lumière de ce monde des ténèbres. Vous êtes la lumière du monde. de ce monde. » Tandis que la parole de Dieu nous demande de faire briller notre lumière dans ce monde afin que ceux qui sont dans les ténèbres puissent voir les œuvres de la lumière. de la lumière. Mais on peut se demander aujourd'hui que représentent que représentent les œuvres de l'Église aux yeux de ce monde. Que représentent les œuvres de l'Église aux yeux de ce monde. c'est-à-dire que nous sommes 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 au verset 2 de notre texte de base à Esaïe 60 nous dit « Voici les ténèbres couvrent la terre. » Est-ce que vous ne remarquez pas que les ténèbres couvrent la terre mes frères états? Les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent la terre du Québec. Les ténèbres couvrent la terre du Canada. Les ténèbres couvrent la terre des États-Unis. Les ténèbres couvrent la terre de la France. Les ténèbres couvrent la terre de l'Allemagne. Les ténèbres couvrent la terre de l'Italie. Les ténèbres couvrent la terre d'Haïti. Les ténèbres couvrent la terre du monde. Les ténèbres couvrent Tandis que vous êtes lumière, tandis que nous sommes lumière, pourquoi les ténèbres sont aussi présentes? Alors, le monde a souvent connu des périodes sombres à travers son histoire, des périodes de profondes souffrances, des périodes sans trop de lumière, sans trop d'espérance, sans trop de perspectives heureuses. Et du temps d'Esaïe, et du temps de Jean-Baptiste, il semble que les hommes préféraient davantage les ténèbres à la lumière. Qu'en est-il aujourd'hui? Les hommes aussi préfèrent les ténèbres à la lumière. Et que cela ne semblait pas les gêner. Et cela ne semble non plus pas gêner même les responsables gouvernementaux. Cela ne semble pas les gêner parce que les autres, pour asseoir leur pouvoir politique, Ils sont prêts à prendre toutes sortes de décrets, toutes sortes de décrets immoraux, juste pour garder leur pouvoir. Et quand je parle de tous les ténèbres du monde, Et que cela ne semble pas les gêner. Notre temps n'échappe pas non plus à cette tentation d'aller vers, de préférer les ténèbres. Il me semble que de nos jours, les ténèbres viennent sans cesse assombrir l'horizon Et tendent à maintenir les hommes dans le péché. Que beaucoup se laissent envahir volontairement ou involontairement par sa liberté. Mais la même question se répète. Que représentent les œuvres de l'Église aux yeux du monde? Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui me permet, ou qu'est-ce qui nous permet de dire en tant que chrétiens Que les ténèbres couvrent la terre de nos jours? Les ténèbres en effet représentent bien sûr le mal. Et le péché toujours présent et parfois, et parfois si proche de nous. Les ténèbres se sont représentent le mal. Comme on comprenne que on papa, j'en moyen, touye de petit li. Ça fait plus que 10 jours y'a p'chikse y'o pa k'ajonni. Qui eske papa sa a genyen? Poul tuye de petit li, de bel timoun. Y'a quelques années, y'a quelques années, y'a quelques années, y'a quelques années, y'a fait ça déjà. J'audi y'a, ou ranou kont ke gedemoun, ça pa di lanye pou l'tou yon l'op. Je me rappelle de cet homme-là, qui, quand je travaillais pour la compagnie Gina, qui était mon, genre, garde du corps. Un jour, il m'a dit, «Pasteur, m'raiment tué. » Quelqu'un qui dit, «M'raiment tué. » C'est comme si maintenant, il te mette la vie. Il y a droit sous la vie. Il y a droit sous la mort. Il remet tué. Les ténèbres, non seulement, représentent le mal et le péché qui nous entourent bien facilement, qui nous enveloppent si facilement, mais les ténèbres aussi représentent la peur. La peur du lendemain. La peur de l'autre. Que l'on réactive régulièrement. La peur du chômage. Ou bien la peur d'être envahi par cet autre qu'on appelle étranger, mais qui n'en demeure pas moins un être humain, comme nous. Aujourd'hui, les ténèbres, c'est la peur du coronavirus. Le coronavirus, le coronavirus fait en sorte que nous ayons aussi la peur de l'autre. La peur de s'asseoir à côté de l'autre. La peur de parler en face de l'autre. La peur de donner une poignée de main à l'autre. La peur de donner un accolade, de fraterniser, de communier avec les autres. Voilà, les ténèbres. Les oeuvres des ténèbres. Les ténèbres, c'est aussi cette peur. La peur de la maladie. La peur de la mort. Il y a des mouns qui parlent de parler de la mort. Mais où est-ce qu'on peut mourir quand même? Les ténèbres. Il y a des mouns qui parlent de malades. Il y a des mouns qui parlent de malades. Parce que le pavé docteur dit que c'est malade. Les ténèbres, mes frères et sœurs, c'est l'immoralité. C'est l'immoralité. Les ténèbres, c'est l'homosexualité. Ce sont les oeuvres de la chair. Hôtels, l'impudicité, la rancune, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronnierie, les excès de table et les choses semblables. Selon Galate, chapitre 5, verset 19 à 21, ce sont là les ténèbres, mes frères et sœurs. Ce sont là les ténèbres. Malheureusement, parmi ces choses, des ténèbres, on les retrouve malheureusement parmi nous. Voilà pourquoi on ne peut pas faire la différence. On ne peut pas distinguer les ténèbres à la lumière parce que parmi ces choses dont nous venons de citer, on les retrouve dans notre sein, à l'Église. Tout ceci paraît bien sombre au point d'en oublier la lumière qui est venue éclairer nos cœurs et notre monde. Jésus, le Christ, lui qui est la lumière du monde, déclare ceci, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura lumière de la vie. » Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. » Donc, si on va suivre Jésus qui est lumière ou pas capable de gagner rapport avec ténèbres, c'est à fait le Seigneur va dire plus tard que vous êtes la lumière du monde parce que sa lumière s'éclaire et le fait que sa lumière s'éclaire, tu fais la projection de lumière sur les autres. Tu fais la projection de lumière sur le monde. Alors, tu as dit que si on ne peut éclairer le monde, les gens qui sont autour de nous, les gens qui ne travaillent ou, même si on est dans l'Église, tu n'es pas cette lumière dont tu prétends être parce que tu n'éclaires personne. Mais quand on considère les œuvres de l'Église, aujourd'hui, que représente-t-elle aux yeux du monde? L'expression « Lève-toi, sois éclairé » peut se traduire « Lève-toi et éclaire ». Donc, à l'Église, le Seigneur dit « Lève-toi. » À toi, Sœur Island, à toi, Sœur Yasmine, à toi, Dem, à toi, Jemima, à toi, Frère James, le Seigneur dit « Lève-toi ». Lève-toi et éclaire. Tu ne peux pas éclairer de ta propre lumière parce que tu n'as pas de lumière en toi. Mais si tu suis le Seigneur, si tu marches avec le Seigneur qui est lui-même lumière, tu vas pouvoir projeter la lumière sur les autres. Et cette lumière que tu projettes sur les autres, c'est la lumière du Christ, c'est la lumière du Seigneur qui m'éclaire, qui t'éclaire. Nous devons la projeter sur le monde. L'Église, c'est l'Église qui a la réponse au ténèbre. une bonne nouvelle. C'est l'Église qui a la réponse au ténèbre. Toute bagaille qui a passé dans le monde c'est l'Église qui a la réponse parce que c'est lumière. Il y a de la lumière pour tous. La lumière de l'amour. À l'Église, on doit trouver la lumière de l'amour de Dieu qui nous aime. Je répète, à l'Église, on doit trouver la lumière de l'amour de Dieu qui nous aime et qui nous demande aussi d'aimer. Et cette lumière, cet amour qui nous demande d'aimer, il nous demande d'aimer nos prochains, mais il nous demande d'aimer même nos ennemis et de faire du bien à ceux qui nous haïssent. c'est cette lumière. Alors, si nous ne sommes pas capables d'aimer les autres, comment pouvons-nous dire que nous sommes lumière? À l'Église, puisque nous sommes la réponse aux ténèbres, nous devons trouver la lumière de la grâce de Dieu qui nous pardonne et nous libère du péché par la foi. Nous aussi, nous devons projeter la grâce, nous devons projeter le pardon. si nous ne sommes pas capables de pardonner, à quoi bon de dire que nous sommes lumière? J'ai mis ma rappel de me prêcher. Oui, à l'Église, mes frères et sœurs, qui est lumière, qui est la réponse aux ténèbres, nous devons trouver la lumière de la présence de Dieu, son aide et son secours. Alors, mes frères et sœurs, si nous sommes lumière, nous devons être présents pour les autres comme Christ est présent pour nous. les autres qui sont en difficulté, les autres qui sont faibles, les autres qui sont découragés, les autres pour qui la vie n'a plus de goût, pour qui la vie n'a plus de sens, nous devons leur tendre la main comme Dieu quand nous sommes faibles, il nous tend la main pour nous donner la force comme Dieu, pour nous faire, pour nous secourir. Oui, mes frères et sœurs, à l'Église, puisque nous sommes la réponse aux ténèbres, nous sommes la lumière du Saint-Esprit. Donc, les gens qui nous regardent doivent voir la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Quand vous avez la présence du Saint-Esprit dans votre vie, vous n'êtes pas la même personne. Vous n'êtes pas. on voit les œuvres de l'Esprit dans votre vie. On ne voit pas les œuvres dont nous venons de citer plus haut, mais on voit les œuvres de l'Esprit. Et puisque nous sommes la réponse aux ténèbres, donc nous devons voir à l'Église, pas seulement à l'Église évangélique du Renouveau, mais l'Église de Dieu sur cette terre, la lumière qui nous conduit à la repentance de nos fautes. Alors, si vous gardez le péché dans la vie, vous ne pouvez pas confesser. Et vous chîta, vous après la scène, vous venez de l'Église, vous potestez, et vous chargez le péché dans la vie, vous ne pouvez pas confesser. C'est comme si le péché ou même vous venez de faire seul. Vous ne pouvez pas l'Église. Vous ne pouvez pas l'Église. Oui, puisque nous sommes la réponse aux ténèbres, nous devons, mes frères et sœurs, trouver à l'Église la lumière qui nous conduit à la confiance devant la peur réelle ou pas. C'est-à-dire, puisque nous sommes lumières, nous ne devrions pas avoir peur du coronavirus en dépit de sa réalité, bien sûr. Nous ne devrions pas avoir peur du coronavirus en dépit du fait que c'est un virus réel qui fait des dégâts. mais nous allons dire comme le serviteur, celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre de Dieu. Il ordonnera à ses anges de te garder de peur que ton pied ne heurtre contre une pierre. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des pécheurs. Nous sommes la réponse à la lumière. Oui, le Seigneur dit, les ténèbres couvrent la terre, mais vous êtes là, peuple de Dieu. Vous êtes là à l'Église de Dieu. Nous sommes là à l'Église de Dieu. Faisons la différence. Écoutez, le verset 2 nous dit dans Esaïe 60, je termine, mais sur toi, l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil. Écoute, sur toi, sur toi, sur toi, l'Église, sur toi, l'Église, l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil. Pourquoi il se lèvera sur un soleil? C'est pour que tu puisses éclairer c'est pour que tu puisses éclairer. Le soleil de Dieu te frappe, le soleil de Dieu te pénètre et toi, tu projettes la lumière. Oui, tu n'es pas obligé de rester dans les ténèbres, de te laisser envahir. Tu peux te repentir et en sortir, vous qui m'écoutez et qui n'avez pas encore accepté Christ. Vous n'êtes pas dans le bateau. Tu peux faire davantage confiance à Jésus afin de recevoir pardon, recevoir la paix, l'amour, la force et la sagesse. Oui, tu peux être éclairé par la lumière de Christ. Sois éclairé l'Église. Sois éclairé. et ensuite éclair. Sois éclairé et ensuite éclair. Tu peux refléter cette lumière et resplendir au sein de ces ténèbres qui couvrent la terre. Lève-toi l'Église, sois-il illuminé. Lorsque la lumière arrive, on se lèvera. Oui, lorsque la lumière arrive, on se lèvera. On s'attend au surnaturel. On s'attend au merveille de Dieu. Ça, c'est quand la lumière est là. Jésus dit à l'aveugle, va et lave-toi au réservoir de Siloyer. Ce qui est intérêt, envoyer, va, envoyer. Et il s'en alla, nous dit la parole de Dieu dans Jean chapitre 9 verset 7, et cela va et revint voyant. Il revint et il voyait. Alors, ce que je voudrais vous dire, si on est aveugle, on ne peut non seulement pas voir la lumière, mais on ne peut non plus jouir des bienfaits de la lumière. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, si vous qui êtes dans les ténèbres, vous êtes aveugles, la lumière est là. Approchez-vous de la lumière. acceptez Christ comme votre Seigneur, acceptez Christ comme votre Sauveur pour que tu sois éclairé. À l'Église évangélique du Renouveau, lève-toi, resplendis, vous qui êtes là ce soir, vous qui nous écoutez ailleurs, lève-toi et resplendis. C'est ton temps, c'est ta saison de briller, briller pour Jésus de côté où il y a, parce que la lumière est là, la semaine est là, qui par contre Jésus, joigne Jésus, briller pour Jésus, il sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Lève-toi, ne l'oubliez pas, nous sommes lumière et nous sommes appelés à briller. Alors, mes frères et sœurs, soyons éclairés et brillants. Soyons éclairés et brillants. Levez-vous l'église. Dites avec moi, soyons éclairés et brillants. Encore une fois, soyons éclairés et brillants. qu'il en soit ainsi. Amen. Merci Seigneur, merci à Pasteur David pour ce beau message. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Nous allons chanter juste un couplet de ce cantique créole. le monde entier perdit dans ténèbres péchés. Seule lumière, le monde, c'est Jésus. Le monde entier perdit dans ténèbres péchés. Seule lumière, le monde, c'est Jésus. En soleil midi, l'évangile a brillé, c'est lumière, le monde, c'est Jésus. Vigne, joigne Jésus, là-bas où lumière, lumière, il y a douce, il y a belle, c'est Jésus. Mouais, t'es perdu, cogné, il y a moins où c'est lumière, le monde, c'est Jésus. Vigne, joigne Jésus, là-bas où lumière, lumière, il y a douce, liberté, c'est Jésus. Mouais, t'es perdu, cogné, il y a moins où c'est lumière, le monde, c'est Jésus. Amen. Pasteur David fatigué, mais il faut continuer. Alors tu vas venir faire les mots de remerciement, la prière finale et la bénédiction. merci à nous conduire dans l'adoration. Merci à nos techniciens, musiciens. Vous êtes là et je vous aime, mes amis. Je vous aime. Vous êtes extraordinaires. Applaudissons nos jeunes. Donc encore, nous offrons nos félicitations à la famille Jenny et James pour la présentation de leurs enfants à l'église. Donc, c'est comme Pasteur Simeon a dit, c'est une autre dimension dans l'histoire même. C'est écrit là. Jemima est entrée dans l'histoire de l'église évangélique du Renouveau comme premier bébé à être présentée au Seigneur. Et d'autres viendront, d'autres viendront. je ne sais pas de qui, mais d'autres viendront. D'autres viendront. Donc, merci à frère André pour être là encore ce soir. Il y a encore trois années. Chacun de vous, mes filles qui sont en arrière. et je dis merci à mon épouse qui habillera pour me mener aujourd'hui à la. Donc, je dis mériter un applaudissement. Je travaille pour ça. pas bouillé quand il maman là-bas. Donc, merci à nos amis qui nous écoutaient live Facebook et à vous qui étiez sur la ligne soit aux Etats-Unis ou à Montréal. Je vous salue. et nos amis qui nous écoutent en Afrique, en France, via les réseaux sociaux et partout dans le monde, je vous salue. Et merci d'avoir suivi le service de ce soir. Donc, je vous souhaite déjà de passer une bonne semaine dans le Seigneur. N'oubliez pas, demain lundi, mercredi, nous serons sur la ligne 438-601-46-99 pour notre culte, pour notre service de prière et d'enseignement. Et puis, dimanche prochain, on va vous attendre encore pour un autre service selon ce que le Seigneur va nous suggérer au cours de la semaine. Prions. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous aujourd'hui et nous l'avions senti. Tu étais là. Quand tu es là, ça va bien. Merci parce que tout a été bien. Tout a été fait pour ta gloire. Tout a été fait pour notre édification. Et je suis certain que tu as trouvé ta gloire dans tout ce qui est fait aujourd'hui et nous, de notre côté, nous avions été édifiés. Le moment est arrivé, Seigneur, pour que nous séparions avec l'autre deux corps. Mais aidez-nous, Seigneur, pour nous réter toujours unis en esprit. Comme c'est toujours le cas, c'est toujours le cas. Envoie-nous, Père, avec ta paix, celle qui surpasse toute intelligence des anges et des hommes. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ dès à présent et pendant tous les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse à aller dans la paix du Seigneur. Alléluia. Sous-titrage Sous-titrage ... 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